Le livre de Ruth, vous savez partie des livres qui portent le nom d'une femme, c'est un livre qui se déroule, le récit historique se déroule près de plus de 1000 ans avant la venue de Jésus. Et ce livre commence à Bethléem. Et si j'ai choisi ce livre, c'est parce que nous entrons avec beaucoup d'églises chrétiennes dans ce que nous appelons le temps de l'Avent. Non pas que Jésus n'est pas venu ou que nous attendons un Jésus qui n'est pas encore arrivé, mais nous profitons de ce temps de l'année pour nous souvenir qu'il y a 2000 ans de cela, plus de 2000 ans maintenant, le Christ est venu dans ce monde. Et que cette venue dans le monde, elle était annoncée, préfigurée par le Seigneur dans les Écritures. Il a voulu que les choses soient écrites pour que lorsqu'ils viennent, nous puissions le reconnaître. Et si nous sommes là, c'est que nous voulons le reconnaître. Et il nous laisse toutes ces choses pour que nous puissions sonder et voir combien sa parole est vraie. Et ce matin, nous allons donc nous tourner vers le début, le commencement et la fin du livre de Ruth. On va lire le chapitre 1 en entier, puis quelques versets à la toute fin. C'est la conclusion du livre de Ruth. Nous sommes donc vers 1150 avant Jésus-Christ. On est à peu près une centaine d'années après Moïse et une centaine d'années avant le roi David. Et cette période de 200 ans s'appelle la période des juges. C'est une période où le peuple d'Israël n'avait pas de roi. Et une période où aussi, malheureusement, le peuple hébreu avait tendance à oublier son Dieu. Et nous allons retrouver l'histoire de deux femmes, apparemment insignifiantes pour l'histoire de l'humanité, mais dont l'une va rentrer dans la généalogie du Christ, le Messie, le Sauveur de l'humanité. C'est pourquoi ce livre se trouve dans la Bible. Nous lisons donc Ruth au chapitre 1. Je vous lis, c'est un peu long, mais ne vous inquiétez pas, c'est un récit absolument passionnant. Nous lisons le chapitre 1 et la conclusion au chapitre 4. « À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de la tribu de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Moab, c'est un pays païen, un pays idolâtre, qui était au sud d'Israël. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme, Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machelon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens, ça veut dire de Bethléem en Juda, parce que le nom total du village s'appelait Bethléem Ephrata, c'était le nom complet. Arrivé au pays de Moab, ils s'y établirent, Elimelech, le mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpah et l'autre s'appelait Ruth. Ils habitèrent là pendant environ dix ans. Mais Machelon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda, c'est-à-dire dans le pays où habitait la tribu de Juda. Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez-y, rentrez dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa et elles se mirent à pleurer toutes les deux tout haut. Et elles lui dirent, « Non, non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Mais Naomi leur dit, « Rentrez chez vous, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Est-ce que je suis encore en état d'avoir des fils qui pourront devenir vos maris ? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit, j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpah embrassa sa belle-mère. ça veut dire lui fit les embrassas pour lui dire définitivement au revoir. Mais Ruth lui resta attachée. Alors Naomi dit à Ruth, regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi, comme elle. Mais Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser et à repartir loin de toi. Où tu iras ? J'irai. Où tu habiteras ? J'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras ? Je mourrai et j'y serai enterré. Que l'éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décider à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville était dans l'agitation à cause d'elle et les femmes disaient est-ce bien Naomi ? Elle leur dit ne m'appelez plus Naomi parce que Naomi veut dire plaisant, agréable, c'est la signification de son prénom. Appelez-moi Mara ce qui veut dire amer car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ mais l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi alors que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ? C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite revinrent du pays de Moab. Ils arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Voilà, nous avons donc lu, c'était le chapitre 1 et voici comment le livre de Ruth, on va directement à la fin, voici comment il se termine. On a vu la situation du début, voici comment ça se finit. Chapitre 4. Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. Et l'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Et les femmes dirent à Naomi béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Je vous raconterai. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde et elle vaut mieux pour toi que cette fils. Naomi prit l'enfant, le serra sur la poitrine et l'éleva. Et les voisines lui donnèrent un nom en disant Un fils est né à Naomi. et elles l'appelèrent Obed. C'est cet Obed qui fut le père d'Isaï, lui-même père de David, David le roi, le grand roi d'Israël. Et nous nous arrêtons là, jusqu'à là nous avons entendu la parole de notre Dieu. Alors, ce livre de Ruth est un livre bien particulier et à vrai dire, quand j'étais adolescent et que je lisais la Bible, c'était toujours un livre que je sautais. C'était un des livres qui m'intéressait vraiment le moins. Pourquoi ? Parce que, adolescent, moi, qu'est-ce qui m'intéressait dans la Bible ? Les batailles. Ah, les batailles. Les gros miracles. Moïse, il écarte la mer en deux. Bam ! Des résurrections, des tas de trucs incroyables. Ou des prophètes bien lourds, bien solides, qui sont prêts à dire leurs quatre vérités au roi et à ne pas avoir peur de la mort. Mais dans tout ce livre de Ruth, rien de tout ça. C'est un livre qui raconte le parcours, le cheminement de deux femmes où on a l'impression de ce qu'il y a de plus ordinaires qui vivent simplement leur vie. C'est l'histoire d'un moment décisif d'une vie comme il y en a des centaines de millions, comme il y en a eu des milliards dans l'humanité. Ça parle de malheur, de revirement, de déplacement, de migration. Et pourtant, c'est ce que nous allons voir. Il s'agit d'une histoire extraordinaire, d'une profondeur immense. Alors, comme pour le dire, ça s'est produit, c'est comme ça que le livre commence, dans la période des juges, une période où le royaume d'Israël n'était d'ailleurs pas un royaume, le peuple hébreu n'avait pas de roi et la grande ritournelle du livre des juges qu'on entend tout le temps, c'était à cette époque, chacun faisait comme il lui semblait bon, chacun faisait ce qu'il voulait, parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Et, en effet, dans le livre des juges, on apprend qu'à chaque fois, il y a eu la génération qui avait connu Moïse, puis la génération qui avait connu Josué. Bon, ceux-là, ils essayaient de ne pas faire trop de bêtises quand ils sont arrivés, mais à peine arrivée, la génération suivante qui n'a pas connu tout cela se détourne de Dieu et fait n'importe quoi. Et donc, à chaque fois, Dieu avait dit, c'était une des conditions avant qu'ils rentrent dans le pays promis, Dieu leur avait dit si vous entrez dans le pays promis, je vous bénirai. Je vais vous bénir, je vous donnerai des bonnes récoltes, je vous donnerai la multiplication, la fécondité, je vous donnerai la protection contre vos ennemis, mais la seule chose que je vous demande, c'est de me faire confiance et d'obéir aux commandements que je vous ai donnés. Et si vous n'obéissez pas, si vous vous conduisez comme un peuple qui ne me connaît pas, comme un peuple qui me... et que vous vous tournez vers des faux dieux ou que vous méprisez et que vous désobéissez aux lois que je vous ai données, eh bien, vous n'aurez pas les bénédictions, mais à l'inverse, vous aurez des malédictions. Vos récoltes ne donneront pas, vous aurez des problèmes, vous aurez des maladies et les nations ennemies vous prendront en haine et voudront vous détruire et vous attaquer. Et là, nous arrivons dans une période, en effet, où c'est ce que le peuple hébreu était en train de connaître vers 1150 avant Jésus-Christ. Et à Bethléem, cela semble se vivre, en tout cas, sous le fait que, eh bien, il n'y a plus de pain. Il n'y a plus à manger à Bethléem, ce qui est d'autant plus, comment dire, ce qui est d'autant plus incroyable que la signification du mot Bethléem, Bethlehem, ça veut dire textuellement la maison du pain. Alors, c'est une façon de dire c'est vraiment un endroit où il fait bonbon. Le blé pousse, on peut faire du pain et le village s'appelait comme ça, Bethlehem, la maison du pain. Et le village complet s'appelle même Bethlehem Ephrata, ce qui signifie, alors là, c'est encore mieux, la maison du pain de l'abondance. Ou plus exactement, la maison du pain la féconde. C'est-à-dire, là où il y a vraiment abondamment de quoi donner la vie. Fécond. Ephrata, fécond. Et pourtant, c'est dans ce village que cette famille, la famille de Elimelech, voyant la famine, se disent, nous, on va échapper au jugement de Dieu sur son peuple. Comment est-ce qu'on va le faire en demandant pardon, en demandant à Dieu de nous sauver ? Non, on va le faire en allant nous isoler dans un désert spirituel au milieu d'une nation qui ne connaît pas Dieu et nous allons habiter là-bas parce que là-bas, ils ont à manger. donc Dieu avait pris son peuple et les avait fait sortir de l'esclavage et la famille d'Elimimelech désire finalement se dit, on ne va pas aller jusqu'en Égypte, ce qu'on aurait quand même pu faire, on va faire le mi-chemin et on s'arrête à Moab. Sachant que les Moabites, le peuple qui habitait Moab, était un peuple qui avait une religion abjecte et immonde, des idoles atroces. Ils avaient notamment un dieu qui s'appelait Kémèche et ce dieu était un dieu qu'on adorait notamment avec une question de prostitution entre autres infantiles, des choses absolument immondes qu'on sait aujourd'hui grâce à l'archéologie et c'est dans cette nation-là qu'ils s'imaginent qu'ils vont échapper au jugement de Dieu. Ils y restent dix ans et au lieu de trouver finalement le repos, la paix qu'ils espéraient, ils avaient pris les décisions telles qu'ils les avaient cru bonnes mais finalement le malheur les a rattrapés. D'abord c'est la mort de l'époux de Naomi Elimelech puis des deux fils plus tard pourtant qui se sont mariés mais ils n'ont pas eu le temps d'avoir des enfants. Donc pas de fécondité, pas de fertilité dans le pays de Moab pour la famille d'Elimelech. Et au final il ne reste à Naomi plus comme famille que deux belles-filles étrangères dont le destin de façon naturelle est de rester dans le pays de Moab. Elles sont moabites, leur destin est là-bas. Elles ne pourront pas trouver un homme à épouser chez les Hébreux. Naomi pourrait, elle dit ici, c'est pas qu'elles ne veuillent pas mais elle ne peut pas leur donner un avenir. Et c'est la grande réalisation de Naomi d'ailleurs au début qui dit quelque part qui nous dit cela, elle dit je n'ai plus d'avenir. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, je vais mourir dans la solitude et c'est ainsi. Il n'y a pas de solution. Personne ne s'occupera de moi et Dieu m'a frappé. Elle nourrit de l'amertume envers Dieu. Pour elle, les malheurs qu'elle a vécus signifient que Dieu l'a frappé personnellement. Dieu s'est détourné d'elle. Dieu fait qu'elle n'a plus d'avenir. Mais jugeons quand même que Naomi, même dans son malheur, ne prend pas la décision de se détourner de Dieu complètement. Parce qu'elle aurait très bien pu dire bon, il y a à manger à Moab, je reste à Moab. Mais elle entend dire que Dieu a fait grâce au peuple d'Israël et donc elle désire revenir dans son village à Bethléem. Elle veut y retourner. Et c'est encore l'Éternel qu'elle prie pour demander à Dieu qu'il fasse du bien à ses belles-filles qui se sont toujours bien conduites envers elle. Mais au long du texte même déjà dans l'introduction on comprend que Dieu n'a pas du tout abandonné Naomi. Elle, elle ne le voit pas dans sa souffrance qui la submerge mais dans son malheur Dieu ne l'a pas laissé complètement sans famille. Et cette aide, cette bénédiction, cet amour de Dieu pour Naomi il se manifeste d'une façon totalement inattendue dans un engagement dans un amour non calculé un amour véritable que Ruth éprouve pour sa belle-mère. Et j'ai envie de dire c'est peut-être l'un des plus grands miracles c'est le plus grand miracle de ce livre c'est celui que une une belle-fille s'est mise à aimer sa belle-mère d'un amour tellement incroyable qu'elle ne voulait plus la quitter à aucun moment et passer sa vie entière avec elle dans la même maison. Ça c'est quand même seul Dieu pouvait produire une chose pareille. mais ce qu'on voit ici c'est que clairement même si tout ne nous est pas dit dans ce texte le Seigneur a travaillé le cœur de Ruth pendant les dix années où elle a été au contact de cette famille qui connaissait Dieu et elle ne veut plus vivre dans son peuple elle veut vivre dans le peuple de Dieu et j'en veux pour preuve cette cette extraordinaire profession de foi que Ruth va prononcer ton peuple sera mon peuple ton Dieu sera mon Dieu et surtout elle dit même quand tu mourras là où tu mourras je voudrais être enterré elle pourrait dire je t'accompagnerai jusqu'à ce que tu meurs quand tu mourras je rentrerai chez moi mais elle dit non quand tu mourras je mourrai aussi dans ton peuple qui sera comme mon peuple et Naomi essaie de lui faire comprendre elle lui dit mais si tu viens avec moi tu vas tout perdre tu n'auras pas de descendance aucun hébreu ne te prendra pour femme tu es une veuve tu es déjà de seconde main tu es une moabite un peuple ennemi tu es originellement né dans une famille idolâtre il n'y a pas d'homme sérieux bien qui aime Dieu qui voudra te prendre et en plus tu n'as pas d'argent qui voudrait de toi si seulement tu étais une riche veuve peut-être quelqu'un voudrait mais personne ne voudra de toi tu vas mourir sans enfant comme moi-même je vais mourir sans enfant et c'est pourquoi c'est ce qu'elle dit à ses deux belles filles pour essayer de vraiment les convaincre de ne pas se mettre dans le couler avec elle mais contre toute prévision et c'est la fin de ce livre Ruth va épouser le meilleur parti de Bethléem Boaz un homme bon fidèle généreux aimant Dieu et en plus suffisamment riche pour les mettre elle et Noémie hors du besoin et c'est ce Boaz qui va voir en Ruth et on le verra dans deux semaines qui va voir en Ruth une femme de valeur il va s'attacher à elle il va l'aimer et la prendre pour épouse et c'est là finalement ce qu'on voit à la fin c'est que malgré les drames que ces deux femmes ont vécu par la grâce de Dieu elles trouvent du repos et finalement connaissent une happy end tout se termine bien et nous pouvons penser à Ruth cette étrangère qui s'est attachée vraiment avec son coeur au vrai Dieu et j'en veux pour preuve vous l'avez entendu cette confession de foi ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu d'ailleurs c'est intéressant Luther dit Martin Luther le réformateur dit toute la question de la foi et de l'évangile c'est une affaire de pronom personnel j'aime bien ça de pronom possessif de pronom possessif c'est une chose de savoir que Dieu existe c'est bien c'est bien le Dieu d'Israël est le vrai Dieu oui très bien mais il est mon Dieu Jésus est mort pour est mort pour le salut des hommes mais Jésus est mort pour moi c'est une affaire de pronom possessif et tout au long de ce récit dans le livre de Ruth on voit Ruth comprendre que Dieu est maintenant son Dieu et être dans une relation de confiance à ce Dieu là plus encore même que ne le fait Naomi et cette Ruth cette étrangère cette petite veuve moabite insignifiante qui va mendier dans le texte on va le voir dans ce livre qui va mendier son droit de ramasser les choses qui sont oubliées par les moissonneurs pour avoir de quoi se nourrir et de ne pas mourir et bien celle-là va devenir l'arrière-grand-mère du roi David le grand roi David elle va devenir l'arrière-arrière-grand-mère du grand roi Salomon et de façon encore plus extraordinaire elle va devenir l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus de Nazareth, le Christ, le sauveur de l'humanité. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'un livre aussi merveilleux pour nos vies ? Et là, il y a tellement de choses qu'on va être obligés de restreindre. Ce livre commence avec aucun avenir. Il n'y a pas d'avenir, ni pour Naomi, ni pour Ruth si elle vient à Bethléem. Il n'y a pas d'avenir. Et il se finit avec de l'avenir. Dieu, s'il fallait résumer le message principal de ce qu'on peut percevoir dans ce livre de Ruth, c'est que Dieu est celui qui nous donne un avenir. Et ici, dans ce livre, cet avenir, Dieu le prépare et c'est un avenir qui est individuel, en tout cas qui concerne deux individus dans ce livre, Ruth et Naomi en particulier. C'est un avenir qui est collectif, qui concerne le peuple d'Israël. Et c'est un avenir qui est éternel, universel pour toute l'humanité. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. La première chose que nous avons vue, le plus évident, elle n'avait pas de pain, pas d'avenir, pas de solution, pas d'enfant, pas de mari. Et Dieu leur donne encore plus que tout cela. Dieu a préparé à Bethléem la naissance d'un enfant. Et cet enfant qui va naître à Bethléem, il y a 3000 ans, ici, de Ruth et de Boaz, va être la consolation, va être la restauration, va être un avenir inattendu dans un horizon qui apparaissait comme boucher. Mais comme nous l'avons vu aussi, ce livre commence avec le fait qu'il n'y a pas de roi en Israël. Le peuple hébreu est entraîné comme de la balle par le vent, à tout vent. Et voilà que Dieu va faire naître de cet enfant né à Bethléem. Son petit-fils va devenir le roi, selon le plan de Dieu, selon le cœur de Dieu, le grand roi David, qui va donner au royaume d'Israël la paix, la prospérité, la connaissance de Dieu. Et donc, alors que personne n'en a conscience, alors que Ruth et Naomi sont là, notamment Naomi, en train de se plaindre, et on comprend, Dieu est déjà en train de leur donner et de préparer un avenir qui va non seulement rejaillir sur elles et sur leur vie, mais aussi même sur la nation entière d'Israël. Et même, nous le voyons, et c'est la raison extraordinaire pour laquelle ce livre a inspiré du Saint-Esprit, c'est que dans cette histoire, Dieu est en train de préparer le salut de l'humanité. Et nous verrons cela dans deux semaines de façon encore plus précise. C'est que, évidemment, à Bethléem, mille ans plus tard, naîtra l'enfant de cette même lignée, qui restaurera, qui amènera vers la connaissance du vrai Dieu, des millions, des centaines de millions de Ruth. Et c'est là, je crois, où on doit se mettre à genoux pour réaliser à quel point la Bible est extraordinaire, à quel point c'est un livre vrai. Combien ces choses qui ont été écrites il y a des milliers d'années sont là pour que nous puissions vérifier et voir que c'est vrai, que c'était à Bethléem que Dieu voulait faire naître son Christ, le Messie, et qu'il avait déjà donné comme vérification aux Hébreux, mais aussi à nous, le fait que toutes ces histoires s'enchaînent, parce que tout au long de la Bible, on entend parler, depuis le début, c'était le grand dialogue entre Dieu et le serpent qui symbolisait le diable. Dieu avait dit au serpent, un jour, Genèse au chapitre 3, un jour une femme aura un fils, et ce fils va t'écraser la tête. Autrement dit, un jour, il y aura un être humain qui va remporter la victoire contre la mort et le diable. Un jour, cet horizon, cet avenir qui était bouché, bloqué par la mort, et bien un jour, en fait, il y aura un avenir. Il y a un avenir pour l'humanité, il y a un avenir pour l'univers, il y a un avenir pour le monde réel, parce qu'un jour une femme aura un fils. Et tout au long de la Bible, on entend cela. Un avenir bouché, pas d'horizon, et puis, de façon extraordinaire, une femme qui, normalement, n'aurait pas pu ou dû avoir un enfant, a un enfant. C'est le cas de Sarah, avec Abraham. C'est le cas ici, de Ruth, avec Boaz. Elle, une étrangère, comment a-t-elle pu trouver ? Grâce aux yeux d'un mari légitime. Et cela nous rappelle combien Dieu avait prévu de nous sauver, nous aussi, de nous donner personnellement un avenir. Et je suis d'autant plus touché de le dire, ayant appris cette semaine le décès de Gérard, dont on avait vraiment l'habitude de voir, et que je n'attendais pas vraiment du tout de son départ. Mais le Seigneur nous donne vraiment un avenir, au-delà même de ce que nos yeux peuvent voir. Et je crois que ça, c'est la leçon qu'on doit retenir. Ruth et Naomi ont vu un petit bout de leur avenir. Elles ont vu un enfant, elles ont tenu un enfant entre les bras. Elles n'ont pas vu, elles n'ont pas connu le fait que leur petit-fils, que le petit-fils de Ruth, allait devenir le père du grand roi David. Elles ne pouvaient même pas l'imaginer. Et nous, c'est pareil, on vit dans ce monde, on ne s'imagine pas que les bénédictions, les choses que Dieu nous donne maintenant, le fait qu'on le connaisse, c'est vraiment une porte sur un avenir qui nous dépasse complètement. On n'en a vraiment que des prémices. On ne le tient que par la foi. On ne le mesure pas encore. Et pourtant, cet avenir que Dieu nous prépare, et qu'il nous a préparé à Bethléem il y a déjà 3 000 ans, et puis encore de façon plus évidente, il y a 2 000 ans, et bien cet avenir, Dieu nous le donne avec assurance. Oui, dans une histoire banale en apparence, Dieu a déployé de façon extraordinaire un salut éternel pour des centaines de millions, des peut-être milliards de gens, et nous en faisons partie. Et quelque part, peut-être que tout a commencé dans cette relation qui a lié Noémie, Naomi, avec Ruth. Et cela, je veux conclure là-dessus, c'est sur le fait que nous aussi, de façon, même si comme la famille de Naomi, nous faisons des péchés, nous sommes imparfaits, nous prenons des décisions qui sont parfois bancales, le simple fait que nous avons la connaissance de Dieu, que nous avons une relation avec Lui, et bien fait que des gens autour de nous sont touchés, au-delà même de ce que nous imaginons. Dieu utilise et œuvre à travers nos engagements les uns avec les autres, pour avoir jusqu'à des répercussions qui sont éternelles. C'est, je crois, ce que ce livre nous rappelle, et nous le verrons un peu plus en détail dans deux semaines. Nous devons avoir l'assurance que nos destins individuels nous dépassent complètement. Notre vie, même si, dans sa banalité, dans ses épreuves, dans nos choix, tout cela s'inscrit dans une histoire du salut qui a commencé bien avant nous, et qui continuera, sans doute, je le crois, bien après nous. Dieu a pour nous un destin qui nous dépasse, et dans nos épreuves et dans nos malheurs, ou dans nos destins, Dieu, si on lui fait confiance, nous ramène à bon port. Il ouvre l'avenir pour nous. Il nous donne un avenir encore plus glorieux que ce qu'on peut imaginer, même si on ne le voit pas encore. Oui, Dieu est notre Dieu, et il nous donnera un avenir. Quoi qu'il advienne, il avait tout préparé pour cela. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous rappeler en ce temps de l'Avent. Et je vais vous inviter maintenant à vous lever, on va chanter un chant en réponse à cette écoute de la parole.